C'est une relation de cœur, premièrement par le nom que je porte, Karambé, qui est un tireur sénégalais, médaille militaire, médaille de la deuxième guerre mondiale, au final commandeur de la Légion de Néravée Cravate. Je suis aussi maire de français. C'est une seconde patrie. Et à ce titre, mes relations avec la France sont très fortes. Mes relations avec la France, c'est à travers les instruments d'aide et de développement et de coopération de la France, qui est notamment par exemple l'AFD, l'Agence française de développement avec qui nous travaillons pour soulager les souffrances des populations vulnérables, y compris des personnes handicapées, compte tenu, comme vous le savez, de la rarité de services qui existent dans tous les secteurs. C'est toujours la France qui nous aide dans plusieurs domaines, domaines multiformes. On a l'appui d'abord dans le domaine de la formation du personnel et des services de santé des armées, soit en France ou bien dans des écoles nationales à vocation régionale. Dans les appuis techniques, comme on a toujours un expatrié français qui est avec nous, et puis l'appui également de l'antenne médicale Barkhane, qui nous épaule énormément. Il y a aussi l'appui logistique par l'octroi des tentes qui nous aident à faire des hangars, construction des hangars, construction des bâtiments qui hébergent l'imagerie médicale et l'hospitalisation chirurgicale. J'ai l'occasion de côtoyer les tchadiens, de travailler avec eux, les orienter. Ma principale mission ici, c'est de promouvoir l'enseignement supérieur français au Tchad et également d'orienter les étudiants et futurs étudiants tchadiens dans un cursus d'enseignement supérieur dans un établissement français. C'est la fête nationale de tous les Français, pour la famille et les amis français que j'ai. J'aimerais aimer participer comme chaque année je le fais avec eux. Malheureusement, cette année ce n'est pas été possible, mais je suis de tout cœur avec eux et je suis très heureuse et je leur souhaite une très bonne fête. Pour moi, la fête du 14 juin, c'est un peu l'expression de la liberté sur la monarchie. C'est un peu l'union sacrée de la nation française, mais au-delà, n'est-ce pas, de cette union sacrée de la nation française, ça va être aussi l'union de la France avec les autres pays et notamment les pays qui étaient sous la colonisation française. C'est vrai qu'au Tchad, ça prend une autre dimension. C'est l'occasion de nous rassembler, de passer un moment ensemble, de montrer qu'on est une seule et unique unité ici dans ce pays et ça fait du bien. C'est l'occasion de se voir et d'être ensemble. La date du 14 juillet, c'est une fête qui a été d'abord instituée par la loi Raphaël du 6 juillet 1880 pour commémorer la prise de la Bastille du 14 juillet 1789. Symbole de la fin de la monarchie absolue. Également la fête de la Fédération de 1790, symbole de l'union de la nation. Et nous nous fêtons également ici avec nos grands frères français. À chaque occasion, on nous invite pour fêter avec eux ensemble. Je crois qu'il faut qu'on essaie de construire un pont pour unir ces deux peuples, cette génération, ces deux générations, par exemple les jeunes, pourquoi pas, définir des mécanismes en sorte que la population en interne sache l'importance de cette relation. La collaboration universitaire, je pense qu'elle va continuer à se développer et qu'elle va se développer autant quantitativement que qualitativement. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ces relations sont excellentes et nous souhaiterons qu'elles continuent à être encore plus excellentes. La France, c'est notre premier partenaire ici au Tchad. Donc on ne peut pas s'en passer de cette coopération-là dans le domaine militaire, dans le domaine médical. Maintenant qu'il y a le Covid qui est là, je suis très optimiste.